bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler du quartz blanc je vais vous faire les différents types de quartz et là ça va être comme je disais le quartz blanc alors au niveau du quartz blanc toutes les pierres blanches comme ça sont très souvent liées au chakra coronal voire au chakra de l'oeil céleste donc celui qui est légèrement au dessus ici voire aussi le chakra de l'étoile qui est à peu près là à cet endroit là en tout cas on va dire pour 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 tout réunir on va dire le le chakra auréolien ça c'est pareil vous retrouverez vous retrouverez sur youtube la vidéo sur le chakra auréolien vous allez voir c'est aussi très intéressant donc là je vais vous parler donc du chakra du quoi enfin n'importe quoi le 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 je vais pas y arriver le quartz blanc voilà alors le quartz blanc lui apporte beaucoup de réconfort puisqu'il est lié au chakra auréolien donc c'est vraiment tout ce qui est énergie divine que l'on reçoit donc c'est souvent une énergie très réconfortante donc qui permet vraiment de de fortifier on va dire le corps physique et les corps autour de nous c'est à dire que sur le corps physique par exemple ça nous permet de nous aider sur nos différents sens que ce soit l'ouïe la vue les enfin les le zut décidément aujourd'hui c'est voilà donc les différents sens donc l'ouïe la vue tout ce qui est aussi le toucher les les différents le goût et puis m'en manque un bah de toute façon vous savez bien je suis désolé aujourd'hui j'ai un petit peu j'ai un peu de difficulté bref ça permet aussi de réguler on va dire notre deuxième cerveau voire le troisième ce que voir en fait le deuxième et le troisième cerveau donc tout l'espace coeur poumon ça permet vraiment de pouvoir de pouvoir être soulagé de cet endroit là de 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 la tristesse que l'on peut avoir elle permet vraiment de nous dégager tout ça et puis au niveau du troisième cerveau donc c'est tout ce qui est système digestif donc en fait les émotions aussi toutes les émotions qui peuvent aussi être coincés à cet endroit là donc en fait elle permet vraiment d'améliorer d'équilibrer de fortifier en fait ben c'est nos trois cerveaux finalement fano oui parce qu'on a trois cerveaux on a des neurones dans le cerveau ici on a des neurones ici au niveau du de l'espace coeur poumon et on a aussi des neurones au niveau de du système digestif donc en fait elle permet vraiment de nous aider à nous aligner et à dégager ou en tout cas libérer plutôt ce qui doit être libéré donc ça c'est vraiment intéressant donc forcément à partir du moment où on est où on est dégagé ou on est libéré et ben en fait on a on bat comme je vous disais tout à l'heure on s'aligne on est beaucoup plus réceptif à l'énergie divine on est aussi beaucoup plus réceptif aussi aux vibrations à la concentration on est beaucoup plus ouvert aux autres à nous même aussi on est beaucoup plus à notre écoute donc c'est vraiment une très très belle pierre qui permet vraiment de pouvoir ben quelque part atteindre notre propre divinité notre pro nos énergies divines à nous être connectés à nous mêmes à notre être à notre nous divins à notre ça notre nous divins et puis et puis au créateur aussi directement donc donc c'est vraiment aussi elle est très elle est douce et forte à la fois elle est elle est très enveloppante cette énergie de cette pierre donc alors personnellement je je ne l'ai qu'en pendentif parce que en fait voilà moi je la porte assez basse là comme un peu comme vous voyez ici là j'ai l'amazonite et ben finalement moi mes colliers je les porte assez bas en fait sur le chakra du coeur et des fois un légèrement plus haut sur sur le chaque enfin sur l'espace coeur poumon ici voilà donc c'est vrai que du coup je ne l'ai pris qu'en pendentif et je ne l'ai pris qu'en eau qu'en marquise comme ça oui en marquise voilà je ne l'ai que dans cette forme là parce que c'est celle qui m'a le plus parlé et que je voulais partager avec vous finalement voilà sinon vous pouvez tout retrouver sur mon site internet donc énergie spirituelle 85 sur mes réseaux sociaux vous pouvez aussi tout simplement m'appeler et puis me suivre durant les événements que je vais effectuer dans le courant de l'année je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt au revoir